On dit les bretons, ils ont la tête dure. A l'origine, je ne voulais pas forcément reboxer. J'ai lancé un défi à Karim Garfi parce qu'il avait un grand respect pour lui. Je m'étais engagé en disant, allez, mettez-moi Karim Garfi, avec le sourire. On me le propose, maintenant je ne peux plus dire non, je ne pouvais plus faire marche arrière. Ça ne m'intéressait vraiment plus d'affronter des fervaloirs, des mecs qui viennent pour tenir les runes. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de faire des gros combats contre des noms. Ça, c'est ce qui me stimule le plus. Je n'ai vraiment pas peur de perdre et c'est devenu une force. Ah oui, vraiment, c'est un plaisir. Je n'ai pas peur qu'il y ait des bleus, du sang, vraiment. C'est ce qui va me stimuler. Je préfère souffrir sur le ring que de ne pas souffrir, affronter un mec lambda, le battre. Ça ne m'intéresse pas, ça ne me stimule pas. On veut mettre le petit dans la cour des grands que le grand dans la cour des petits. On aurait pu proposer un titre, mais c'est gaspiller de l'argent, la ceinture, je m'en fous. Ce que je veux, c'est le défi et encore mieux, la victoire. Je pense que dès qu'on prend une patate dans la bouche, c'est fini, il n'y a plus de copains. Je sais que sur le ring, il ne va pas me faire de cadeaux et on ne va pas se faire des câlins pendant tout le combat. En tout cas, je n'ai pas peur de la douleur. Ça me stimule. Chaque coup qu'on prend, il faut le rendre deux fois plus fort. Et j'ai vraiment de la motivation pour des challenges qui me stimulent comme celui-ci. Donc j'ai eu Loïc, maintenant Karim. Le premier, c'était Loïc Tajan, où je me disais toujours, je pourrais revenir pour me jauger face à un mec comme ça, parce que je suis sûr que je suis meilleur que lui. Je suis sorti de deux ans d'arrêt, perdu 17 kilos, juste pour prouver par orgueil que j'étais meilleur que lui. Et là maintenant, c'est Karim, parce que là c'est vraiment pour me tester. Avec Loïc, dans ma tête, j'étais favori. Donc je préfère être dans cette position aujourd'hui où c'est l'adversaire qui est favori. Pour moi, Karim est favori. Il est sept ou huit fois champion d'Europe. Donc je préfère cette position-là parce que je n'ai rien à perdre. Et puis j'ai envie de lui montrer. J'ai envie de lui montrer comment on a travaillé, qu'est-ce que je peux lui faire, pourquoi j'y croyais et pourquoi j'ai proposé. Donc j'ai envie de lui montrer qu'il y aura quelque chose en face. Je ne vais pas trop en dire parce que je n'ai pas envie de le faire peur et qu'il annule le combat. Mais j'ai envie de lui montrer que Thierry le couve-vioure face à Karim Garfi, c'est une belle affiche. Actuellement, tous ceux qui sont déplacés pour me voir boxer m'ont toujours vu gagner. Je n'ai pas peur, même si je perds, je n'ai pas peur. Ils savent ce que je vaux et je pense que la pression est plus pour mon adversaire. Là, vraiment, on va vivre une belle fête aux Zéniths de Nantes. Ça va être incroyable. Vraiment, tous les deux, on sortira vainqueur d'un combat comme ça. J'ai de quoi donner 200%. Je n'aurai pas d'excuses. Je ne vais pas dire annonce parce que je n'étais plus dans le coup. Non, c'est justement pour eux que je reviens dans le coup. Je me rentraîne comme un professionnel deux ou trois fois par jour. Je mange boxe, je dors boxe, tout en fonction de mon entraînement. Déjà, me voir à ce niveau-là, c'est déjà exceptionnel. On ne pensait pas que j'allais arriver à ce niveau-là, surtout quand, à 19 ans, j'ai appris que j'avais une spondylarthrite ankylosante. Donc, j'avais du mal à marcher. Je ne pouvais pas courir. J'étais vraiment handicapé. J'ai eu un traitement, ça va mieux. De temps en temps, j'ai des rechutes. Mais vraiment, tout ça, c'est que du bonus. Donc, affronter Karim, pour moi, c'est même plus que de l'orgueil. C'était même un rêve d'affronter, de pouvoir me mesurer face à un mec comme ça. Le perdant, il paye son kebab. Donc, je n'ai pas pris la carte bancaire. Je suis fier d'être papa. Je suis content qu'elle soit fière de moi. Et j'aimerais bien qu'elle se rende compte que ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait pour rien. La dernière fois au Zénith, elle était super fière. Mais maintenant, j'aimerais bien que ce soit la mettre plus elle en valeur, plus elle sur un pédestal. Parce que j'ai l'impression d'être quand même très égoïste. Parce que tout se base autour de moi. Je la confie à gauche, à droite, pour que je puisse m'entraîner, moi. Il faut lui donner aussi du temps, à cette petite. Et j'aimerais bien lui en donner après ce combat. Sous-titrage ST' 501